Je suis Donald Vien, président du club du Centre de la Montérégie. Je vous présente ma région. Ça fait cinq ans que je fais de la lameuse pour le club de motoneige, mais avant ça, j'en ai fait au moins 15 ans dans un club de quad. Ça fait au-dessus de 25 ans que je suis bénévole dans des clubs. Avant dans les quatre roues, maintenant dans la motoneige depuis cinq ans. La motoneige, c'est mon gendre qui m'a laissé sur la motoneige chez nous. Puis j'ai commencé à m'en servir. C'est à partir de là que j'ai changé de religion. Pas parce que je n'avais pas l'idée avant, mais ça m'a été mis dans les mains. J'ai changé du quatre roues à la motoneige. L'hiver, c'est qu'il neige, tu ne restes pas prêt nulle part. Tandis qu'en quatre roues, s'il y a une tempête, tu n'es pas capable de circuler. Tandis qu'en motoneige, tu peux toujours revenir. Ça passe toute une machine à neige. Je suis bénévole dans le club. Ma fonction est de baliser et de faire la signalisation dans les sentiers du club. Mon implication dans le club, je suis pas mal l'homme à tout faire. Réparation, signalisation, balise, etc. Avec la dameuse, je parcours. On gratte environ quatre fois par semaine, qui donne 200 kilomètres par parcours. La dameuse, nous autres, les machines sont pratiquement neuves. La compagnie qui nous les vend, ils viennent au printemps. On peut faire l'entretien au complet, tous les changements d'huile, les graisseurs. Il faut s'en occuper. Il ne faut pas laisser aller rien. Il faut que ça vérifie régulièrement. Quand on part, c'est une randonnée. Le circuit, ça nous prend environ entre 12 et 13 heures, faire le circuit. On part l'après-midi, puis on vient le lendemain matin, vers les 4h, 4h30 du matin. Bien oui, j'aime ça faire de la motoneige. La technologie a complètement changé. Moi, j'ai une vieille 94 aussi, puis c'est suspension de tout ça. Il n'y en a pratiquement pas, tandis que les nouvelles, c'est confortable, puis ça ne brasse pas. Ce n'est plus la même chose. Ce ne sont plus les moteurs deux temps qui s'entrent à l'huile. On a rendu pratiquement tout avec des 4 temps. Ça fait que tu n'as plus de l'odeur d'huile des motoneiges. La technologie a beaucoup changé. Quand je peux partir en motoneige, j'aime ça faire une belle randonnée, une bonne règle, une couple de cent kilomètres par jour pour avoir le temps d'en profiter. La motoneige vient à bout de faire environ 4 500 kilomètres par année. Le club, on a une carte de sentier imprimée pour nos sentiers. Puis tu as une carte provinciale aussi, des cartes régionales. La motoneige, pour moi, c'est un gros passe-temps aussi. Je passe beaucoup de temps là-dedans. Puis on se fait un groupe d'amis aussi en même temps. On passe du temps ensemble, puis des randonnées ensemble aussi. Des fois, c'est des personnes qui s'organisent ensemble, qui font leur randonnée, qui partent une fin de semaine ou une journée dans la semaine, qui font leur randonnée eux autres même. Tandis que le club n'en fait pas vraiment. À motoneige, on voit beaucoup de paysages, des endroits où tu passes, que tu vois du chevreuil, des bois aisé, des prairies, des paysages que tu ne verras pas en auto. La motoneige, c'est une machine à neige. Il y en a qui font du quatre roues, mais ce n'est pas la même chose. À motoneige, tu passes toujours des bonnes distances, tu vois des beaux paysages dans une journée. Puis c'est plaisant. C'est un sport, tu rencontres des amis, puis c'est ça, tu arrives dans des relais, dans des sentiers, toutes ces choses-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada